Bonjour, ici c'est Lucie, c'est l'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du coffret DVD de Turner Classic Movies qui s'intitule The Greatest Classic Film Collection, Literary Romance. Donc on y retrouve des films basés sur des oeuvres littéraires, plus précisément des romances, des classiques. Alors le coffret a été réalisé en 2011 et est distribué par Warner Brothers et la sortie DVD était le 12 juillet 2011 dernier. Alors le premier film dans ce coffret-là, il y a Little Woman, les quatre filles du Dr. March, réalisé en 1949 par Mervyn Leroy, mettant en vedette June Allison, Elizabeth Taylor, Peter Lafford et Margaret O'Brien. Le film a une durée de 122 minutes couleur, il est disponible en anglais et en français. Les sous-titres, eux, sont disponibles en français, en anglais et en espagnol. Il n'y a aucun encodage pour malentendants. Et le format de l'image est version standard comme à l'époque. Little Woman est l'histoire de quatre jeunes filles, quatre sœurs, dont la raisonnable Margaret, surnommée Meg, l'intrépide Joséphine, surnommée Jo, la charitable Elisabeth, surnommée Beth, et la douce Amy vivant à Concorde dans l'état du Massachusetts, aux États-Unis, avec leur mère et leurs fidèles domestiques. Dans les suppléments pour ce film-là, alors, il y avait des suppléments audio seulement, ce qui consiste en une émission de radio avec les vedettes du film et une bande-annonce. Eh bien, ce que j'ai trouvé de ce film-là, évidemment, c'est définitivement un de mes plus beaux classiques. Ayant tout d'abord connu la version de 1994, mettant en vedette Oui, Nana Rider et Susan Sarandon, j'ai vite regardé toutes les versions, parce que je crois qu'il y en a trois ou quatre, si je ne me trompe pas, mais bon, celui-là m'a vraiment accroché, l'histoire reste touchante, elle est super bien interprétée, autant dans les performances que dans les couleurs, les costumes et les décors qui font tout à fait rêver. C'est définitivement un film à regarder en famille. Ensuite, le deuxième film qu'on retrouve dans ce coffret-là, alors, Pride and Prejudice, Orgueil et Préjugé, réalisé en 1940 par Robert Z. Léonard, mettant en vedette Greer Garson, Laurence Olivier et Edward Ashley. Le film a une durée de 118 minutes en noir et blanc, et il est disponible seulement qu'en anglais. Les sous-titres, eux, sont disponibles en anglais, en français et en espagnol. Il n'y a aucun encodage pour malentendants, et le format de l'image est toujours standard. Elizabeth Bennet est la cadette d'une famille de cinq sœurs, dont l'unique souci de la mère est de les marier. Au cours d'un bal, elle fait la rencontre du riche et élégant M. Darcy, dont la froideur la perçoit de son trop grand orgueil, et pourtant... Alors, sur ce DVD-là, les suppléments, alors, on retrouve quelques courts-métrages, dont un qui est d'animation et des bandes-annonces. Pride and Prejudice, c'est une superbe histoire d'amour classique, où deux êtres qui, à première vue, semblent en tout être différents et séparés, ne peuvent se passer l'un de l'autre. Alors, on parle de sentiments cachés, censurés. Un classique qui nous fait réagir à tout coup. En plus d'y avoir de superbes performances, n'oublions pas que Laurence Olivier, un des plus grands acteurs à ce jour, est la vedette de ce film-là. Donc, un très beau film à revoir. Le troisième film dans le coffret, Madame Bovary, réalisé en 1949 par Vincente Minelli, mettant en vedette Jennifer Jones, James Mason et Van Eflin. Le film a une durée de 114 minutes en noir et blanc, et est disponible seulement qu'en anglais, ainsi que les sous-titres. Il n'y a aucun encodage pour malentendants, et le format de l'image est toujours en version standard. Les amours adultères de la belle Emma Bovary, fatiguée de son terme mariage, se termine dans la ruine et la mort. Dans les suppléments de ce film-là, alors, on retrouve également, comme dans le précédent film des courts-métrages, dont un en animation, et une bande-annonce. Donc, première fois que je côtoyais cette histoire et ce film, qui m'ont profondément touchée et surpris. Une femme qui n'aime que les apparences et ce qu'on peut penser d'elle, donc qui est très... qui aime beaucoup la luxure, qui a une très grande estime d'elle-même. Donc, elle vivra toute sa vie dans un mensonge, dans plusieurs mensonges, entre autres, et ne cessera d'amplifier ses situations jusqu'à son dernier souffle. J'ai trouvé le film très intriguant, voire captivant. Je le conseille, définitivement, à tout le monde qui ne l'aurait pas déjà vu. Quatrième film et dernier film de ce coffret, Anna Karenina, réalisé en 1935 par Clarence Brown, mettant en vedette la belle Greta Garbo, Frédéric March et Freddie Bartolomi. Le film a une durée de 93 minutes en noir et blanc. Film en version anglaise, sous-titré anglais-français et espagnol, encodage pour malentendants en anglais. Et le format de l'image est en version plein écran. Dans la Russie tsariste du 19e siècle, Anna Karenina, épouse d'un lugubre notable dirigiste et glacial, n'a pour seule source d'affection son jeune garçon, Sergei. Cet amour fusionnel, la respectabilité de son rang, le confort matériel et la chaleur de ses proches ne lui suffisent pourtant pas. Elle finit par céder aux avances d'un jeune cavalier fougueux, le colonel Vronsky. Alors, dans les suppléments pour ce film, on n'a seulement qu'une bande-annonce. Un autre superbe classique de la littérature qui nous amène dans une Russie romantique, où des personnages s'amouraches et où Greta Garbo, tout particulièrement, vole la vedette. Adapté d'un livre ayant plus de 900 pages, il est clair qu'on sent à quelques reprises que plusieurs parties qui ont été retirées, coupées, raccourcies, mais j'ai quand même pas senti qu'on perdait l'essentiel, que l'histoire en était perdue. Donc, c'est une superbe romance à regarder bien collée au chaud avec son amoureux. En conclusion, eh bien, je ne cacherai pas que ce petit coffret de film est un véritable petit bijou. Des classiques à revoir et à découvrir, ce coffret reste du pur divertissement et je vous conseille de vérifier les autres coffrets souvenirs de Turner Classic Movies qui sont tous distribués par Warner Brothers parce que ça vaut définitivement la peine. C'était Lucie, je vous remercie et bon visionnement.